Donc on se retrouve directement dans l'intro du jeu Salut tout le monde Euh bah on va vous laisser regarder Ce sera aussi un petit test pour voir si tout va bien Ça j'entends le son saccader un peu mais je sais pas si ça va rentrer comme ça sur la vidéo Faudrait que tu me dises toi si t'as le temps de lire les dialogues Parce que j'ai tendance à les passer un peu vite Oh moi j'ai le temps, y'a pas de soucis Pour l'instant il y a le temps Voilà là en gros On connait pas le contexte Mais en gros c'est Nous on incarne Cécile là le chevalet noir Qui tue des gens pour récupérer des cristaux C'est tout ce qu'on sait pour le moment Donc là on est sur le chemin du retour déjà Ouais C'est ce qui s'est passé juste avant D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi il tuait les matchs blancs Mais pas le Pas l'ancien, pas le chef Peut-être que ça créera un incident diplomatique D'acqu'il est chef d'état Les gars qui commence déjà à se faire des questions trop divers Direct Politique et tout On voit quand même que Cécile est quelqu'un d'assez loyal envers son roi Moi sur le coup je trouve que ça fait plutôt Le mec aveuglé Par son devoir Et prêt à tout Je sais pas comment dire Ouais je comprends ce que tu dis C'est pas totalement faux mais Bon Il est devant ses hommes Donc il veut donner l'image aussi du chef Il est responsable de ses hommes Donc il faut dire au roi que Enfin il faut dire que le roi c'est quelqu'un de correct Et qu'il faut le suivre Après ce qu'il pense tout seul On n'est pas encore dans ses pensées ou quoi Donc difficile de savoir Comment lui vit la situation C'est sûr Mais Voilà on va pas trop en dire mais J'ai envie de dire des trucs mais faut pas Non il va falloir patienter Mais en tout cas on constate que Cécile a des objets assez puissants Parce que les monstres n'ont pas fait long feu On peut remarquer aussi les traces de griffes sur le bateau Je crois qu'il n'y avait pas ça dans la version d'origine Euh non il n'y avait pas Et il y a aussi des tonneaux cassés Il y a aussi des tonneaux Tout à fait Ah il utilise que deux Ah non mais souvenirs il utilisait Cro rouge, cro bleu et Cro jaune Non ? Ah non non juste rouge et bleu Il y avait que deux combats Sans plan Faire un truc de glace et un truc de feu Il n'y avait pas celui de feu Euh non un truc électrique et un truc de feu Ah ok Et d'ailleurs c'est assez comique dans la version DS Comme on contrôle le personnage lors de ses combats On n'est pas obligé d'utiliser les crocs Et on peut les garder pour plus tard Ah je m'en rappelais pas de ça Ah mais c'est Baïgan mec Eh ouais Baïgan Qu'on reverra plus tard Ah c'est mon perso Voilà bon rappelez vous de Baïgan le capitaine là C'est juste un capitaine de la garde Mais on le reverra plus tard Ah il y a toujours la petite saccade là dont je te parlais Tu vois Mais que normalement vous ne devriez pas voir Enfin on espère Alors ce bon capitaine de la garde royale Quel est son message ? En fait c'est lui qui nous a trahi C'est salaud Ah complètement En fait c'est n'importe quoi C'est le téléphone arabe le truc T'as les soldats qui te disent un truc Toi tu dis non non c'est pas vrai Et lui il te balance alors que t'as pas dit ça C'est un salaud Ouais Ouais je me demande s'il a pas envie De nous remplacer Baïgan en tout cas Ah calife à la place du calife Ouais c'est ça Alors l'apparition des portraits Il me semble que c'est que c'était pas dans la version Super NES aussi C'est à partir de la version GBA c'est ça ? Oui c'est ça C'est à partir de la version Game Boy Advance Que les portraits sont apparus Je sais pas si dans la version WonderSwan Color Qui a inspiré la version Game Boy Advance Ils étaient déjà là mais Il y a une version WonderSwan Color ? Oui uniquement au Japon Mais je crois que ça doit être le Final Fantasy Avec le plus de versions Enfin plus de supports Ah oui il y en a eu beaucoup 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 Ouais Il y a aussi la version PlayStation Qui est la même que la SNES en fait C'est ça avec l'attente chargement CD en plus Voilà un peu comme FF5 et 6 D'ailleurs il me semble que c'est dans un pack avec le 5 non ? La 4 Final Fantasy et Anthologie quelque chose comme ça non ? Je crois Ouais je pense bien Alors là on est quand même sur une scène importante Le jeu vient de démarrer Et on constate déjà On se posait quelques questions innocentes Et nous voilà virés Merci Bygan Un vrai ami En même temps il est blond aux yeux bleus Je pense que Non je rigole Je vais dire des conneries Alors Voilà un nouveau personnage important Qui essaie de convaincre le roi Et que du coup il se fait rembarrer également Bah ça nous fera un compagnon d'un fort Voilà on doit On doit livrer la bague de cornaline C'est ça La bague de cornaline Qui avait un autre nom Auparavant Dans la version originale C'était juste de mystérieux paquet C'est vrai Le roi de cornaline C'est quand même un peu plus classe C'est vrai Je me rappelais pas du tout de ça Tu vois tu m'apprends déjà des trucs Bah là on commence à contrôler le personnage Voilà et première chose qu'on doit faire Oui exactement C'est Aller dans les options Et mettre le mode de course en auto Bah je crois qu'on va laisser ça Bon là c'est comme on disait Le reste est bien On peut changer les musiques Ça c'est la musique de version super Nintendo Franchement celle là Cette musique là Bon toi tu peux pas l'entendre Mais elle est bien meilleure en version Arrangée je trouve Ah ouais Mais t'inquiète Je l'ai beaucoup entendu Je vois quelle musique c'est C'est pas la musique du château Non je vois Là c'est encore la musique C'est la musique un peu triste Voilà c'est ça Ce qui est bien C'est que toi t'entends pas les musiques Mais tu les connais quand même Ah je les connais par cœur T'inquiète C'est ce premier tiers de jeu Je peux te citer les dialogues par cœur Il n'y a pas de soucis Il parle de son père Voilà par exemple ça C'est une scène de dialogue Complètement optionnel Oui On peut très bien partir se coucher Sans rien faire Voilà là on voit des coffres Alors il me semble qu'on peut rien faire Si on peut les ouvrir On peut les ouvrir C'est coffre là ? Oui Directement Je confonds tout Je confonds tout Alors pour info Pour le contexte Du coup c'est que moi qui joue Parce que Perfect Link T'as quelques centaines de kilomètres Tout à fait Et il y aurait peut-être un moyen Pour que tu puisses jouer à distance Mais bon Déjà que tu n'entends pas le son Déjà que tu n'entends pas le son On ne va pas se rentrer dans des complications Ce serait compliqué Mais j'aime bien ma position de conseiller C'est assez tranquille Bon je ne suis pas encore bien rodé pour les commentaires audio Ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça en direct Mais je pense qu'on va bien prendre le pas Et que ça va être chouette Ouais ça va aller Par contre Ouais Faudrait qu'on essaie de parler moins Lors des dialogues Parce que C'est pas toi Là par exemple On a vu un nouveau perso Le perso de Rosa Ouais on sait déjà qui c'est Rosa Non il ne me semble pas Bah on sait juste Qu'elle tient à Cécile Et qu'elle veut discuter avec lui Parce qu'il n'a pas l'air bien Voilà Et la quatrième perso Donc Cid Donc je crois que je n'ai jamais vu Un FF comme ça T'as 4 persos qui te parlent dès le début Comme ça 4 persos du jeu quoi Sans compter ce grand Baïgan Reste avec Baïgan Pour vous dire d'un truc A part ils vont te taper Baïgan spoil sur Google Ah non mais c'est même pas pour ça C'est juste que moi je l'aime bien Parce que dans ma série C'est moi qui fais sa voix Et ça me fait rigoler C'est un personnage qui est un peu sournois Comme ça Directement il vient te balancer au roi Alors que t'as rien fait de mal C'est ça qui me fait rire avec lui en fait Mais bon on voit quand même Que tout le monde s'inquiète Parce que même le bon Cid L'ingénieur Il est en train de se poser des questions Sur la situation C'est assez particulier Mais ce qui ressemble beaucoup Au portrait Au portrait qu'on voit Parce que dans la version Super NES Il n'y a pas les portraits Lors des dialogues Mais il y a les portraits Dans le menu en fait Dans le menu Le menu où on voit Le menu principal Ce menu là quoi Et je crois que c'est quasiment Les mêmes portraits en fait Ils sont un peu refaits Mais c'est la même position La même tête en fait Je pense que c'est les mêmes Ils ont juste changé Les contours Parfois c'est un peu coupé Peut-être un peu plus petit Mais sinon c'est les mêmes Voilà les personnages de Cid On n'a pas le temps de tout dire Tellement ça va Mais pour l'instant honnêtement C'est juste qu'il est en train De se présenter indirectement Et de poser des questions Voilà Mais Cid c'est important Parce que c'est Un perso récurrent De tous les Final Fantasy Tout à fait Depuis le 2 Si je dis pas de bêtises Dans le 1 Il existe Mais on ne le voit pas Ah c'est ça Il est mort Il y a sa tombe Voilà là Il se remet en question Mais il comprend Il comprend que le roi S'arrêtera jamais Pour avoir tous les cristaux Même si on sait pas pourquoi Mais qu'il a changé quoi Et qu'il est plus Comme avant Tout à fait Mais en même temps Le roi et son père adoptif Donc c'est difficile D'aller contre sa volonté C'est vrai Moi ce qui m'a choqué La première fois Que j'ai joué à FF4 C'est qu'on ne voit pas Le visage de notre perso Ouais ouais Il est sombre Et il se cache Derrière son armure Ou sa carapace On pourrait dire Voilà Et à l'époque Dans un RPG japonais C'était très rare Puisque souvent On incarne le héros La lumière etc Alors que là C'est tout le contraire On tue des yeux Exactement Parce que c'est quand même Un jeu qui date de quoi 1991 91 91 Voilà Si tu parles avec des langues Bizarres là Non je te connais C'est la même C'est la tienne Non je te plaisante Ce qui est marrant C'est que Quand on connait bien Les classes Dans les Final Fantasy Parce qu'on peut On peut un peu dire Même si il n'y a pas Des systèmes de classe Dans tous les Final Fantasy Que chaque perso A une classe Tu vois C'est que là Rien qu'à voir La gueule des persos On sait On sait que Par exemple Rosa c'est un match blanc Ah clairement Et en plus FF4 est le premier FF qui caractérise Qui caractérise vraiment Pleinement les personnages Dans les 3 premiers On avait le choix Non pas dans le 2 Dans le 2 Tu as des choix Dans le 2 Tu peux quand même Chacun a une classe Mais tu peux quand même Monter les stats Comme tu veux Au final Selon l'utilisation Mais ils ont une personnalité Dans le 2 par contre C'est vrai Pas dans le 1 A partir du 4 La personnalité Est présente Dans l'histoire Mais elle est aussi Présente dans le gameplay Puisque chacun A une classe bien fixe Et on peut pas la changer Il doit s'y plier Voilà C'est le premier Comme ça Et d'ailleurs Système repris Dans le 6 Dans le 9 Ah oui tout à fait FF4 n'est que Le précurseur C'est ça Mais justement C'est sans doute Le premier Final Fantasy A imposé des bases Comme ça De la série Oui tout à fait C'est un changement Complet le 4 C'est une nouvelle console Également Nouvelle console Nouveau système de combat C'est une nouvelle génération De films fantasy Oui il y a le système ATB On en parlera un peu plus tard Voilà Bon l'intro Je sais pas si vous avez Le temps de tout lire Si vous écoutez nos commentaires En gros Ça dit simplement Que Ah bah De toute façon On est pas fini Ça dit simplement Que Baron est un Un royaume puissant Et Il essaye de récupérer Les cristaux Et pendant ce temps là Cécile s'est posé des questions On l'a vu discuter Avec Celle qu'il aime Rosa Qui a essayé De le réconforter Mais c'était un peu C'était un peu difficile Parce qu'il sait Qu'il a mal agi Mais malgré tout Le roi a dit Que Il faut Livrer la bague Alors Il faut le faire Et s'y plier On verra bien Ce qui adviendra De tout ça Voilà Sans doute Qu'il se trame quelque chose Mais c'est vrai C'est encore une rupture Par rapport aux anciens Final Fantasy Parce que Dans le 1 On est En gros Les élus Qui doivent détruire le mal Dans le 2 On est On est des rebelles Qui se battent Contre l'Empire Qui est mauvais Dans le 3 C'est un peu comme Dans le 1 On va dire Ouais Tout à fait Et maintenant Et là On fait partie Des méchants En fait Bah d'une certaine manière Oui en tout cas On se trouve embarqué Dans une histoire Dont on peut pas saisir Toute la portée Au départ On se doute Que les cristaux Doivent être importants Mais à part ça Est-ce qu'on est du côté Du bien Du mal En tout cas Nos méthodes Ne sont pas Les plus Respectables Voilà C'est ça Pour parler De la suite du jeu Là on peut aller Ici Dans les petites forêts Comme ça Un peu hexagonales C'est souvent Des forêts de chocobos Donc il y a Deux types de chocobos Dedans Enfin 3 Mais pour en sorte On en a avec 2 Même 4 Il y a des noirs Après Il me semble Oui Voilà Il y a les chocobos jaunes Qui sont des chocobos Comme dans les autres Final Fantasy Pour aller plus vite Et les blancs Qui nous donnent Des points de magie Donc quand on aura Des persos Qui pourront soigner Ce sera très utile Très pratique Ouais Voilà Donc là Avec ce chocobo On esquive tous les combats On peut se balader Partout à l'extérieur Tant qu'on reste sur terre Voilà Et on peut même traverser Les ruisseaux Tout à fait Même si là Ça sert à rien À part pour aller plus vite Voilà Et donc Voici la route Pour aller Au village Détruire le fameux Éon Le Léon Oui L'invocation La chimère Comme elle s'appelait Dans les anciennes versions Léon Qui a un très bon film Mais on peut peut-être Expliquer un peu Le système de combat Plus en détail Voilà Alors ça c'est le Système ATB C'est le premier Final Fantasy Avec ce système Avant c'était du tour à tour C'est à dire que Chaque perso Avait une stat de vitesse Et celui qui avait Plus haute vitesse Qu'attaqué en premier Et on donnait Toutes les actions En début de combat Il me semble En début de tour En début de tour On donnait l'action De tous nos persos Et après ça On la vitesse Ça se lançait Dans l'ordre de vitesse Avec les ennemis Et nos persos Exactement Alors que maintenant C'est une barre qui se charge Donc ATB Ça veut dire Active Time Battle Ils ont appelé ça CTR En français Combat en temps réel Ah oui c'est vrai Ça je m'en souviens pas Alors attends Là voilà On entend une voix Qui nous dit De rebrousser chemin Une grosse voix caverneuse Ah ça on peut pas Le savoir Sauf en regardant La série Exactement Sur la chaîne Et on peut quand même Dire que Quand tu as doublé Final Fantasy 4 Oui Il n'y avait à l'époque Pas encore de version Doublée de Final Fantasy 4 Ah oui Et je tiens à souligner Cet élément en effet J'ai commencé en 2006 Et ce n'est que Vers 2008 Si je dis pas de bêtises Avec la version DS Que on a commencé La version DS Avec des doublages Pour toutes les scènes Importantes pour le scénario Mais tiens donc Ça me rappelle l'idée de quelqu'un En fait ils t'ont volé ton idée Ah peut-être En plus c'est des doublages en anglais Donc les doublages en français N'existent pas Non Sauf chez moi Voilà Donc là il parle de Léon Ah putain Mais j'ai oublié ce coffre Eh oui T'en as oublié Il va falloir rebrousser chemin Ah tiens T'as vu Si on repasse sur En fait Il y a un trigger Sur la case Là en fait Il y a un déclencheur Qui fait que Quand on marche en cette case Ça lance le dialogue Automatiquement Ouais parce qu'on s'attendait Parce que tu rebrousses chemin Voilà Si par exemple Certains Des gens qui regardent la vidéo Ont déjà utilisé Je sais pas moi RPG Maker JCL pour créer des RPG Voilà c'est le truc basique Tu mets un truc sur la case par terre Avec un événement Quand le père se marche dessus Ça lance le Ah ouais Le coffre il était juste Ah ouais Il était en haut à droite Bon ça Ça m'arrivera souvent Je vous le dis De devoir rebrousser chemin Parce que je ne veux pas un coffre Parce qu'on peut faire C'est qu'on peut Je vais revenir juste Dans une petite seconde Je te laisse t'en sortir Contre les monstres Très bien Alors comme vous pouvez Le remarquer Je sais qu'il y a une personne Assez lâche Qui s'enfuit à la moindre occasion Donc je vais devoir meubler Tout seul Donc là on se retrouve Face A la voix De la caverne Qui parle fort Me revoici J'arrive au meilleur moment Justement je parlais Je disais du bien de toi Et Tu verras en regardant la vidéo Tout à fait Une vue de plus C'est ça Ouais je disais Qu'il y a une grosse voix caverneuse On se retrouve face à cette voix Et tout est écrit en majuscules Donc il parle fort Selon le code De l'écriture Ça c'est une animation assez sympa On aura la clé sur cette version Je pense Oui tout à fait Voilà donc Premier boss Donc c'est un boss qui a deux formes Une forme normale comme ça De dragon Et une forme de brume Où il est invincible Alors je te propose Qu'on essaye D'expliquer juste Un tout petit peu plus en détail Au niveau des combats Les commandes des différents personnages Puisque chacun a sa classe Donc chacun a ses capacités Particulières Donc Cécile Une attaque qui s'appelle l'Occure Tout à fait Il fait perdre des PV Ouais Il fait perdre des PV Et un fiche des dégâts à tous les ennemis Enfin il fait perdre des PV à Cécile Et un fiche des dégâts à tous les ennemis Et Kane qui est chevalier dragon Peu sauter Et retomber sur l'ennemi Donc ça lui permet d'esquiver Certaines attaques Et de faire des plus gros dégâts Et également d'atteindre des ennemis à distance Bah je sais pas si c'est un système de distance Y'a pas ça dans la FFK Oui il y a un système de On va dire de ligne avant Ligne arrière Voilà Pour ces personnages Comme pour ses ennemis Alors quand il se met en brume Défendez vous Parce que ça sert à rien d'attaquer Là je l'ai fait parce que Je l'ai fait avant qu'il se défend Et il contre-attaque avec cette attaque Frima Qui est je pense d'élément glace Mais de toute façon C'est pas vraiment d'importance Voilà ça c'est Par exemple ça c'est quelque chose Qu'on ne voyait pas dans les anciens FF Enfin dans les FF avant le 4 Ce système de L'ennemi prend une nouvelle forme Et il contre-attaque avec un truc Je crois que ça n'existait pas dans Peut-être dans le 3 Ouais mais je ne pense pas Qu'il y ait ce système Voilà de contre-attaque Ou d'ennemis qui sont sensibles Seulement à un type d'attaque Pour retourner dans leur état normal Donc il va falloir être un petit peu patient C'est d'ailleurs repris dans pas mal de Final Fantasy Par exemple le premier boss du set a le même système Ah oui le scorpion Le scorpion voilà Quand il avait la queue il ne faut pas l'attaquer C'est pareil Sinon il contre-attaque avec une attaque de zone C'est exactement la même chose De toute façon il y a plein de choses Reprises de FF4 dans les autres FF Ah c'est la base Voilà Donc le bon vieux système ATB Qui n'existe plus d'ailleurs Dans les 2 FF c'est fini C'est en temps réel maintenant Ça doit avoir un nom d'ailleurs Donc là on va pénétrer dans le village De Mist De Mist Là on vient de combattre le dragon de Mist Le dragon des brumes en fait Jeu de mots en même temps Puisque les brumes c'est Mist Le brouillard Donc Mist Dragon Le dragon des brumes Et pour bien faire la traduction Ils auraient dû appeler la ville brume Ça aurait été pourri mais Mais ça le fait un peu moins quand même Ça fait ouais c'est vrai Surtout qu'il n'y a pas de brume dans la ville Enfin ce qui est un peu normal Vu qu'on vient de faire le dragon des brumes Donc voilà aussitôt rentré La bague s'active Et des bombeaux Ennemis assez communs dans les FF Qui sont en fait des bombes vivantes On peut dire Ils détruisent le village C'est pour ça que Même je ne voulais pas le dire plus tôt Mais dans la version Game Boy Advance En fait la bague de Cornaline S'appelle Anneau de Bombo Et donc on se doute Dès le nom Que Comme le dit Caïm Nous avons complètement détruit le village Tu ne m'avais pas dit que c'était Plaquette surprise ? Ça c'est dans la version originale Sur Super Nintendo D'accord Je n'ai pas touché à la version GB J'ai juste fait le début Mais voilà Donc là on trouve une petite fillette Au cheveu vert Qui explique que son dragon est mort Donc sa mère est morte Parce que c'était en fait un village d'invocateurs Et c'est C'était l'invocation Le boss qu'on a tué avant Et c'était l'invocation de sa mère Et quand on tue l'invocation D'un invocateur Il meurt avec En tout cas c'est ce qui est arrivé A sa maman Voilà Après on ne sait pas comment ça se passe Je n'ai pas passé mon master en invocation Malheureusement Ça aurait été plus utile que le tien Mais bon Non On peut Pour se reconcentrer sur le jeu On peut remarquer quand même Que Cécile et Cahine réalisent Le plan du roi Qui apparemment est prêt à tout Pour éliminer ses ennemis Voilà Qui doivent être des ennemis dangereux Bah apparemment Les invocations On a affronté le dragon Bon on s'en est bien sorti Mais on n'est pas deux petits chevaliers Donc comme dit Cécile Un homme qui désire de telles choses Ne peut être mon roi Je pense qu'on va On va pas se laisser faire Voilà Continuer à tuer tout le monde Sur notre chemin Voilà Et Cahine Accepte de venir avec nous Même s'il craint un peu L'armée du roi Puisque Se retourner contre Notre royaume Se retourner contre L'armée la plus puissante De la planète On peut dire Je pense Et j'irai même plus loin C'est aussi pour Cécile et Cahine Plus particulièrement Se retourner contre Leur père adoptif Également Après est-ce que c'est Vraiment l'armée la plus puissante Je vais peut-être un peu loin En disant ça Je m'avance un peu Vous avez quand même Pas mal Autrement Baron ce qui fait sa force C'est son 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 armée de l'air En fait Voilà Les ailes rouges Grâce à Cid Qui est l'ingénieur Qui construit des aéronefs Ça leur donne un gros avantage Sur les nations Voisines Voilà Même si On verra d'autres villes Plus tard Qui savent se défendre Cahine est un exemple de douceur Mais comment elle sait que c'est nous Parce qu'en fait Quand Cécile et Cahine Parlaient ensemble Ils ont dit Alors le dragon de sa mère Est mort par notre faute Quelque chose comme ça Bravo Alors là on va la taper Parce que C'est quand même une fille de 8 ans Elle est assez dangereuse Je pense que Dans ce combat Elle est insouvencible Oui tout à fait Voilà Et elle lance cette attaque Là on On la tue Elle invoque Titan Invocation de terre Bien connue de la série Qui fait Plus gros dégâts Que le dragon des brunes Voilà Qui fait une légère Fissure Dans le sol Ouais Il va falloir balayer Après Voilà Et on se retrouve Donc on peut voir à gauche Que l'invocation N'a pas rigolé Parce qu'elle nous a Je pense le gros pic rocheux Là à gauche Ça doit être Due à l'invocation Titan Ouais Alors Kain Je sais pas si on dit Kain Ou Kain Parce qu'il y a un primat Sur le i quand même Oui C'est pour ça Enfin C'est Les petits détails Inutiles Mais sur lesquels Je passe des heures A réfléchir Moi je me suis dit Autant prononcer Kain Mais Oui c'est vrai qu'on peut dire Kain Voilà Mais c'est plus compliqué Que Kain Donc moi je préfère Kain Mais je pense que ça se prononce Kain Mais je vais dire Kain Tout le jeu Mais à mon avis C'est pas grave Il y aura chacun Qui aura sa prononciation Voilà Donc là un nouveau décor Le désert Je le trouve assez toli Ce décor Et on est un Un personnage tout seul Donc il faut faire attention On se retrouve un peu plus Vulnérable Dans la mesure où Notre attaque qui tape tout le monde Bah elle nous fait perdre de la vie Et on n'a pas un allié Pour liquider les ennemis plus rapidement Donc il faut quand même être prudent Voilà Donc éviter de lancer tout le temps L'attaque qui n'enlève que de la vie Exactement Voilà Tu montres le bon exemple Mais comme tu vois J'ai optimisé complètement mes dégâts Parce que les verres Non mais c'est vrai Parce que les verres Il leur faut deux fois obscurité Pour les tuer Alors que les falaines Il faut deux fois obscurité Et un coup d'épée Et un coup d'épée Et c'est exactement ce que j'ai fait Bon là par contre On va s'enfuir Encore contre tes ennemis Ça va Il faut juste faire attention Dans le désert En fait il y a un monstre Qui a un verre des sables géant Ouais fourmillon Qui Non c'est pas un fourmillon C'est un tour prover Et qui fait beaucoup de dégâts Surtout dans la version DS Ils l'ont upé comme pas possible Petite anecdote La première fois que j'ai joué J'ai ramassé un game over En 1v1 contre ce verre Parce qu'il était Voilà Donc c'est avec un mec Qui ramasse un game over Au bout de 20 minutes de jeu Je suis en train de commenter C'est la référence Que tu as pu trouver Donc plus de Cain Et la petite fille Qui Evidemment Ne va pas être d'une grande aide Tout de suite Vu qu'elle nous en veut D'avoir tué sa mère Mais on l'a sauvé quand même De sa propre invocation C'est vrai Mais elle est malade en fait C'est ça qu'il était en train De raconter dans les dialogues C'est que la petite est malade Et c'est pour ça Qu'on peut se reposer A l'auberge gratuitement J'avais même pas vu ça La musique est sympa Contrairement au Au sol de l'auberge Ah mais apparemment En pleine nuit On a pas trop le temps De dormir Puisqu'on a des invités Surprise Alors là la question c'est Est-ce que j'ai récupéré ma vie Oui puisque tu as passé La nuit à l'auberge Normalement Oh la nuit Une partie de la nuit J'ai passé 5 minutes à l'auberge Pour récupérer tes PV Tu vois Donc là la stratégie La plus efficace C'est de taper Ah oui c'est une façon de faire J'allais dire de taper en fait Deux soldats de baron Il faut tuer deux soldats de baron Et puis se concentrer sur le général Parce que la technique du général C'est qu'il ne frappe pas lui-même Mais quand il dit à l'attaque Tous les soldats vivants nous frappent Et donc il faut réduire ce nombre au maximum Mais après il faut tuer le général Parce que si on tue le dernier soldat de baron Le général fait une retraite Et s'enfuit Et on perd donc l'expérience Et l'argent Qu'on aurait pu récupérer Si jamais on avait pu le vaincre Et c'est un combat très simple Puisqu'ils font des dégâts vraiment Régicules on peut le dire Et puis c'est le début du jeu On n'a personne pour nous soigner Donc on ne peut pas se retrouver non plus Dans des combats trop compliqués On est quand même un chevalet noir Full stuff Ex-capitaine des ailes rouges Ouais parce que si on regarde Je n'ai pas montré Mais j'aurais dû C'est pas comme dans les FF Où on a commencé avec une épée en bois Là Enfin j'exagère Quoique je crois qu'il y a des FF Il y a vraiment avec une épée en bois Mais là On a vraiment un équipement Sur chaque emplacement Et pas de petit équipement de base En cuivre Non non on a déjà une belle épée Une armure complète Voilà Si vous voulez terminer le combat très vite Vous faites juste deux fois obscurité Tous les soldats de baron meurent Et voilà Et le général s'enfuit Mais vous n'aurez pas l'XP du général Donc ce serait bien dommage Nous on veut tout Voilà Je sais pas si t'as remarqué Mais t'as activé dans les combats Le bouton qui permet d'avoir la description Plus détaillée de nos commandes Oui je n'ai pas fait exprès en fait En fait j'ai appuyé sur les boutons Pour changer d'un perso à l'autre Parce que je voulais avoir Kain Au lieu de Cécile tout à l'heure Et je l'ai pas trouvé Et ça a activé ça en fait Je pense que ça doit être Select Ou quelque chose comme ça Ah non Select c'est pour autre chose Je te montrerai une fois qu'on sera dehors On va d'abord laisser Cécile et la petite discutée Non mais en combat je veux dire Oui oui tout à fait Mais tu vas comprendre Voilà moi je connais pas par coeur cette version Je te dis On va découvrir ensemble En petite histoire j'ai fait J'ai une PSP Et le jeu Donc c'est peut-être le premier jeu que je filme Que j'ai réellement acheté C'est bien Non c'est pas vrai Non non il y en a d'autres Il y a les Zelda sur Game Boy par exemple Mais voilà La plupart des jeux consoles Que j'ai fait Je ne les ai jamais acheté Donc là on est On peut visiter un peu l'Oasis On va montrer un peu l'Oasis Oui On aurait même pu visiter la ville de Baron En fait au début du jeu Mais On pourrait faire même mieux que ça On pourrait arrêter la vidéo Parce que ça fait quand même 30 minutes Mine de rien Ah déjà ? Ouais c'est incroyable Mais ça va super bien Ah on se laisse embarquer dans l'aventure Voilà je ne regardais pas le temps Tellement j'étais absorbé dans le jeu Ah c'est quand on joue FF4 On ne va pas le temps passer Voilà mais ça passe assez vite Et de toute façon Nous on a fait de nombreux tests Enfin de nombreux tests On a beaucoup parlé Et fait quelques tests on va dire De Final Fantasy 4 Avant d'enregistrer cette vidéo Ça a bien duré 3 heures Je crois qu'on en parlait et tout Oui ça faisait des années Qu'on voulait le faire en effet Et justement les tests s'arrêtaient A cette ville Donc à partir de là On va enfin voir du neuf Là on peut acheter un bâton Pour Rydia Mais je ne vais pas le faire Parce que De toute façon Rydia Ses coûts normaux Ne servent quasiment à rien Et en plus Rydia niveau 1 pour l'instant Donc C'est pas le personnage Le plus puissant Ah On est concerné Qui est-ce ? Aïe 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 Et Il y aurait quelqu'un en haut ? Je pense Faudrait aller voir Ouais A la prochaine vidéo Salut